Salut à tous et bienvenue dans cet épisode d'Histoire courte. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé les liens qui existent entre Néron, l'ambre, les rousses et la mode ? Non ? Vraiment ? Eh bien il s'agit quand même du sujet que j'ai choisi pour cette vidéo. Donc comme vous l'avez compris, je vais vous parler d'ambre, mais avant d'aller plus loin et d'expliquer où je veux en revenir quand je parle du lien avec Néron et la mode, laissez-moi d'abord expliquer à ceux qui ne savent pas encore ce qu'est l'ambre. L'ambre c'est cette jolie petite pierre rouge translucide qui en fait n'a absolument rien de minéral. L'ambre en effet est issue de résine de pin fossilisée et n'a donc rien à voir avec les minéraux. En plus de sa jolie couleur, l'ambre a également des propriétés particulières qui ont contribué à le rendre particulièrement recherché, et ce, toute époque confondue. En effet, l'ambre ressemble à un minéral mais flotte à la surface de l'eau et peut même brûler lentement, un peu à la manière d'un bâton d'encens. Le fait de parfois retrouver des débris végétaux voire des insectes prisonniers à l'intérieur contribue également à faire de l'ambre une denrée qui a toujours été recherchée. En Europe, l'ambre est surtout issue d'importants gisements situés le long de la Baltique et déjà à l'époque de l'empire romain et même avant, c'est depuis cette région du globe qu'était importé cette étrange pierre rouge. La route de l'ambre est d'ailleurs une voie commerciale via laquelle l'ambre voyageait et était échangée sur de longues distances. On sait que cette voie commerciale était déjà en fonction vers 2000 avant Jésus-Christ et s'étalait des côtes de la mer baltique jusqu'à l'Egypte. Voilà pour la présentation de l'ambre. Maintenant passons à la suite et faisons le lien avec Néron. Donc Néron était un empereur romain qui a régné de 54 à 68 après Jésus-Christ. Il est aujourd'hui connu pour avoir été un empereur despotique, certains diraient même qu'il était fou. Il a notamment fait assassiner sa propre mère Agrippine en 59 et est suspecté d'avoir commandité le grand incendie de Rome du 19 juillet de l'an 64 de façon à pouvoir construire son palais à la place. Mais Néron était aussi connu pour ses talents de musicien et de poète. Quoi qu'il en soit, Néron était marié avec Octavie avec laquelle il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Il se tourne alors vers sa favorite Popée et s'arrange pour divorcer de sa femme qui finit par se suicider. Afin de s'assurer les faveurs de Popée qui était réputée pour sa grande beauté, Néron rédige alors des poèmes où il vante notamment sa chevelure rousse en la comparant à la chaude couleur de l'ambre. Popée commence alors à porter des bijoux en ambre. En tant que nouvelle impératrice, elle fréquente bien évidemment les riches romaines qui remarquent rapidement ses nouveaux bijoux. Afin de suivre l'exemple de leur impératrice, elle commence à porter de l'ambre à leur tour. Le phénomène fait boule de neige et rapidement l'ambre devient la nouvelle matière à la mode à Rome. La folie de l'ambre et des cheveux roux s'emparent alors des romains. On rase même la tête des esclaves blonds pour y mettre à la place des perruques rousses. Néron, en voyant l'impact de son poème sur la mode, entretient le phénomène. L'ambre étant maintenant associée à son nom, il choisit le jaune comme couleur impériale. L'ambre, qui a toujours été relativement cher, devient alors un marqueur social encore plus important et son commerce se développe. Comme quoi, entre un poème, une nouvelle mode et un pseudo culte de la personnalité, il n'y a qu'à pas. Enfin, tout dépend de qui écrit le poème. Néron se suicidera finalement en juin 68. Tous les scandales et les nombreuses exécutions et assassinats qui ont marqué son règne finirent par le rattraper et il préférera se trancher la gorge plutôt que d'être supplicié. Quoi qu'il en soit, le commerce de l'ambre perdurera, même si la mode lancée par popée finira par être oubliée. Et voilà qui conclut cet épisode. J'espère vous avoir appris deux ou trois choses. Si vous voulez ne rien rater de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à plus tard pour un autre épisode.